Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, blipi ! Wouh ! Aujourd'hui, on est au Las Vegas Mini Grand Prix ! Wouh ! Regardez ça ! Ce sont des cartes ! Et ça, c'est un cart vert ! Là, c'est un cart rouge ! Et ça, c'est un cart bleu ! Je suis trop excité ! Je suis trop excité ! Je suis trop excité ! Regardez bien ces deux cartes ! Ce sont mes deux couleurs favorites ! Ce cart-là est de couleur orange ! Et ce cart-là, oui, est de couleur bleue ! Là, c'est l'heure pour moi de vous montrer toutes les parties du kart ! Donc, regardez ça ! C'est bien un kart ! La première chose sur les cartes, c'est que tous les cartes ont quatre roues ! Vous voyez ça ? Ça, c'est ce qu'on appelle une roue ! Elles sont toutes petites ! Trop mignons ! Ça, c'est la deuxième roue de ce kart ! Par ici, c'est la troisième roue du kart ! Et ça, c'est la dernière roue du kart ! La quatrième roue du kart ! Wow ! Regardez ça ! Ouais ! Ça ! Ça, c'est le pare-choc ! C'est une sécurité ! Ça protège quand on fonce dans quelque chose ! Comme ça ! Wow ! Très bien ! Regardez ça ! Derrière ! Ça, oui, ça, c'est un aileron ! Ils mettent des ailerons sur ces cartes et sur les bolides ! Ça les force à rester au sol et ça rajoute genre 3 millions de chevaux au véhicule ! Wow ! C'est vite ça ! Regardez-là ! Ça, c'est le moteur de notre kart ! Il y a le filtre à air, la bougie, le silencieux, l'huile et trop plein d'autres choses ! Bien ! Pour que le moteur développe toute sa puissance, il a besoin d'essence, un peu comme vous et moi, de manger ! Le kart mange également ! Euh, ouais, enfin, juste ici, c'est le réservoir ! Et juste ici... Euh... Ah ! Ouais, juste ici, c'est le réservoir ! Wow ! Je crois que vous et moi, on va le remplir ! Nous allons faire le plein d'essence de ce kart ! On enfile un gant de protection... C'est parti ! Wow ! Très bien ! On met l'embout ici... Verse... Wow ! Wow ! Très bien ! Je crois qu'il est bien rempli, là ! On revisse bien le bouchon... Voilà ! Bien serré ! Et puis, on tourne le bouton sur homme ! Juste là ! Puis, tout ce qu'il reste à faire, c'est tirer la ficelle ! Trois, deux, un ! Un peu plus fort, cette fois ! Encore plus fort ! Ouais ! Bien joué ! Wow ! Wow ! Très bien ! Donc, ça, ici, c'est le siège du kart ! C'est là que le pilote, oui, moi, vous, c'est là qu'on va s'asseoir aujourd'hui ! Alors, on s'assoit ? Wow ! Hé ! Je crois que j'aime ça ! Ok ! Mais tout d'abord, quand on pilote un kart... Oui ! Sécurité d'abord ! On va mettre notre ceinture ! Comme dans n'importe quel véhicule ! Tous les véhicules ! Il faut mettre sa ceinture ! Très bien ! Et voilà ! Oh ! Là en bas... Vous voyez ? La pédale de frein ! C'est là qu'on appuie pour s'arrêter ! Wow ! Wow ! Et cette pédale juste là... Wow ! C'est... Ouais ! L'accélérateur ! C'est pour aller vers l'avant ou l'arrière ! Et là... Ça, c'est le volant ! Wow ! C'est pour faire tourner le kart ! C'est parti ! Wow ! Faire du kart ! C'est vraiment fun ! Le truc cool avec les cartes, c'est qu'il y en a plein de différentes sortes, comme ceux qu'on vient de voir. Et puis, aussi il y a ceux-là ! Venez voir ! Regardez ça ! Ce carte-là est tout petit ! C'est drôle ! Il y en a un par ici, juste pour vous et moi ! Wow ! Ouais ! Ce carte vert ! Il a l'air super chouette ! Très bien ! On va le démarrer ! Donc, vous vous souvenez ! On enfile le gant, et puis, on tire d'un coup ! Ouais ! Wouhou ! Le truc cool avec ces petites cartes, c'est qu'à partir de 96,5 cm, on peut les conduire ! Wow ! Mais croyez-moi, je fais plus de 96,5 cm ! Donc, tout d'abord, sécurité avant tout ! Il faut mettre sa ceinture ! Wow ! Bien serré ! Très bien ! Maintenant, l'accélérateur ! C'est parti ! Oh ! Wow ! Wow ! Vous avez vu ça ? C'est un crash ! Et comme les cartes ne vont qu'en avant, il faut utiliser cet outil quand on rentre dans un truc, parce qu'on ne peut plus avancer du tout ! Vous voyez ? C'est comme une sorte de barre avec un crochet au bout ! Wow ! OK ! Regardez ça ! On l'accroche là-dessous, on tire un peu dessus... Wow ! C'est super lourd ! Bien ! Ouais ! Là, on peut repartir à nouveau ! C'est parti ! C'est parti ! Wow ! C'était super fun de faire un tour dans ce kart ! Wow ! Oh ! Mais je crois que c'est le moment parfait pour aller dans le grand kart ! Wow ! Oh oui ! Wow ! Oh ! Regardez ce que c'est ! Wow ! Ça, c'est un grand kart pour enfants ! Ouais ! Il est très puissant ! C'est super puissant ! Il a même été importé depuis la France ! Regardez ça là en bas ! Ouais ! C'est un kart avec des phares à l'aide ! Et à l'arrière ! Et même des feux arrière ! Vous les voyez ? Et quand on appuie sur le frein... Oui ! Il est même équipé de feux stop ! Wow ! Ce kart est tellement puissant qu'il faut avoir au moins 16 ans et un permis de conduire valide ! Tant mieux pour moi ! J'ai les deux ! Oui ! Ça veut dire qu'on peut le démarrer ! Donc, on pousse le bouton et on tire là-dessus ! Wow ! Il a l'air d'être bien puissant, lui aussi ! On tire sur le siège et on accroche sa ceinture ! Parce qu'il est trop super puissant ! Oh ! Je suis un peu nerveux ! Mais ça va être trop super fun ! Très bien ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est parti ! Wouhouhouhou ! Ce kart-là va trop vite ! Wouhouhou ! Wouhouhou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où ? Wouhouhou ! Oh ! C'était super fun de découvrir toutes ces cartes avec vous ! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom ! Oui, Blippi ! On l'épèle ensemble ? Prêt ? B-L-I-P-P-I Blippi ! Très bien, à la prochaine ! Hé ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Un mini camion poubelle ! Un vrai camion poubelle ! Vous êtes prêts pour étudier les camions poubelle et le recyclage aujourd'hui ? Ouais ! Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, étudions certaines parties du camion poubelle ! Allons-y ! Tout d'abord, la cabine ! Oh ! Regardez qui c'est ! C'est Tony ! Salut Tony ! Salut Blippi ! Ça, c'est la cabine ! C'est là où le conducteur du camion s'assoit et tourne le volant du camion ! Wow ! Ah 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 ! C'est tellement haut ! Comment font-ils pour monter ? Oh ! Je vais vous montrer ! Venez ! Là, ce sont des marches ! C'est trop fun ! C'est trop fun ! J'adore les camions poubelle ! Oh ! Oh ! Regardez juste là ! Vous savez ce que c'est ? C'est un extincteur ! Juste au cas où il y aurait un feu à éteindre sur le camion poubelle ! Les camions poubelle sont très sûrs ! Vous allez vite comprendre ! Je vais vous montrer ! Voici d'autres éléments de sécurité du camion poubelle ! Regardez ! Vous savez ce que c'est ça ? Ce sont des chaînes ! Juste au cas où la route est verglacée et glissante ! On les enroule autour des pneus afin que le camion poubelle puisse rouler tout droit et ne parte pas en glissade ! Oh ! Regardez ! Des bandes réfléchissantes ! Ainsi, la lumière qui arrive est réfléchie et permet au camion d'être bien visible durant la nuit ! Les camions poubelle sont très sûrs ! Oh ! Regardez ! Un kit absorbant ! Encore un élément de sécurité ! Ce sac jaune contient le nécessaire pour absorber toutes sortes de substances visqueuses sur le sol ! Toutes celles qu'on ne peut pas ramasser ou balayer pour les mettre dans le camion poubelle ! On se sert alors du kit absorbant ! Oh ! Venez là derrière ! J'ai un truc vraiment cool à vous montrer ! Oh ! Wow ! Venez ! Regardez ! Airbag ! Regardez ça ! Oh ! Wow ! Vous avez vu ça ? Le camion poubelle vient juste de s'abaisser grâce à ses airbags ! Il utilise ses sacs d'air juste avant de décharger ! Oh ! Et regardez ! C'est comme ça qu'on jette les déchets recyclables hors du camion poubelle ! Ça s'ouvre ! Comme ça, grâce à ses cylindres hydrauliques, il pousse la porte arrière tout en haut pour déverser tous les déchets compressés à l'extérieur ! Mais d'abord, il faut des choses dedans ! Comment vont-elles rentrer ? Ah ! C'est cool ça ! Laissez-moi vous montrer, venez ! Hé ! Venez là ! Ha ha ! Et regardez ça ! C'est un bras articulé ! Ça fait... C'est comme une pince ! Il prend la boîte, la ramène, la monte en l'air et la jette dans le conteneur ! Regardez ! Le conteneur là-haut ! Et puis, elle est poussée vers le corps de compression, juste là ! Et ensuite, elle est compressée très serrée ! Et enfin, elle est rejetée dehors, par l'arrière, comme je le disais ! Waouh ! J'adore les camions poubelle ! Ouah ! Nous avons appris comment fonctionne le camion poubelle. Étudions à présent la différence entre les ordures et le recyclage. Les ordures, c'est tout ce qui n'a qu'un seul usage et qu'on jette. Comme la litière du chat, les chewing-gums, ou même les couches usagées. On ne les utilise qu'une seule fois. Et puis, on les jette. Mais avec le recyclage, on peut utiliser les déchets plusieurs fois. Lorsqu'on peut les faire fondre ou juste reconditionner comme à l'original ou en quelque chose de similaire fabriqué à partir du même matériel, si c'est le cas, alors c'est recyclable. Laissez-moi vous montrer des choses que j'ai ramenées de chez moi pour les recycler. Regardez, un bidon de lait. C'est du plastique. On peut recycler le plastique. Et une boîte de conserve. Une canette en aluminium. Oh ! Un sac plastique. Oh ! Un spray quelconque en plastique. Oh ! Une bouteille en verre. Et même un carton. Toutes ces choses sont recyclables. Maintenant qu'on sait la différence entre les ordures et les déchets recyclables, allons visiter une usine de recyclage et allons trier quelques déchets. Voilà l'usine de recyclage. D'abord, on doit mettre l'équipement de sécurité avant de pouvoir entrer. OK ? Et voilà ! Veste fluo, casque fluo et lunettes de protection. Et... les bretelles. Ouh ! Maintenant qu'on a tous les matériaux recyclables hors du camion, nous allons les trier. Ça va être fun ! Tout ce qui va être recyclé monte sur le tapis roulant. Et après, il faut les trier, car il y en a de toutes sortes. Du papier, du plastique, du carton, de l'aluminium, des boîtes. Il y en a tellement ici ! Allons les trier ! Oh ! Oh ! Oh ! Tous les déchets recyclables descendent jusqu'à ce tapis roulant. Les employés les trient selon le type de matériaux. Et quand ils arrivent, ils sont triés par catégorie. Comme ces cartons. Ensuite, ils sont compressés et cerclés en balles. Dans une grosse machine, d'où ils ressortent. Puis, un transpalette arrive et récupère le paquet pour l'emmener ailleurs dans l'entrepôt. Et quand les paquets sont prêts à être transportés en vue du recyclage, un transpalette les charge à l'arrière d'un semi-remorque. C'était super méga fun de voir l'intérieur d'une usine de recyclage. Maintenant, je vais tourner le volume pour qu'on danse tout en chantant ma chanson Camion poubelle. Camion poubelle Camion poubelle Traversant la ville, ramassant tous les déchets Camion poubelle Quelquefois, quand je me réveille tôt le matin, j'entends un bruit de monstre Et par la fenêtre, il y a un camion poubelle Ramassant tous les déchets Il vide la poubelle, la repose par terre Et s'en va brillamment Camion poubelle Camion poubelle Traversant la ville, ramassant tous les déchets Camion poubelle C'est les boueurs qui conduisent le camion poubelle Il prend toutes les poubelles Il les dépose à l'arrière pour qu'elles soient broyées Et retournent à la décharge Il recule vers un tas de débris loin de la ville Et déverse tout son camion Camion poubelle Camion poubelle Traversant la ville, ramassant tous les déchets Camion poubelle Il existe plusieurs couleurs Certaines sont bleues, d'autres marron ou bien vertes Et vous le savez bien Il y en a même qui ramassent le recyclage Camion poubelle Camion poubelle Camion poubelle Traversant la ville, ramassant tous les déchets Camion poubelle Camion poubelle Camion poubelle Camion poubelle Traversant la ville, ramassant tous les déchets Camion poubelle Suri Louise, cette vidéo était pleine de bonnes informations Aujourd'hui, on a étudié les camions poubelle Les camions de recyclage Et le recyclage Si vous avez aimé cette vidéo Et que vous voulez voir mes autres vidéos Tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom Vous connaissez mon nom ? Oui, c'est Blippi On l'épelle ensemble B-L-I-P-P-I Blippi C'est mon nom Bien joué Bien On se voit vite Bye C'est moi, Blippi Aujourd'hui, nous sommes au musée de la Royal Air Force À Londres, en Angleterre Ouais ! Je suis tellement excité Parce qu'ensemble, nous allons découvrir les avions Wow ! J'adore les avions Ouais ! Ce sont des choses que les hommes ont construites Pour pouvoir voler dans le ciel Hé ! Est-ce que tu connais quelque chose d'autre Qui vole dans le ciel ? Ouais ! Les oiseaux ! Wow ! Je trouve que les avions sont trop cools Parce qu'ils permettent aux gens de voler Comme les oiseaux Aujourd'hui, nous allons voir des avions vraiment géniaux Allez ! On va voir ça de plus près ! Hihi ! Wow ! Regarde ça ! Cet avion est gigantesque ! Il s'appelle le Short Thunderland MR5 Wow ! Et regarde ça ! Il a vraiment des hélices énormes ! Hihi ! Ouais ! Deux sur chaque aile Deux sur une aile Et deux de plus sur l'autre aile Deux et deux, ça fait quatre hélices en tout Ouais ! Hihi ! Ça fait beaucoup ! Wow ! Et cet avion est vraiment gros ! Ouais ! Il fait dix mètres de haut Ouh ! Et sept mètres cinquante de long Ouais ! Et en plus de ça Il a une envergure de plus de trois mètres Ouh ! Hey ! Est-ce que tu as remarqué Ce que cet avion avait d'intéressant ? Hmm... Ouais ! Si on regarde le dessous de l'avion Hmm... Ça ressemble plutôt à un bateau Et tu as remarqué les fenêtres ? Oh oh ouais ! Les fenêtres sont des cercles Et tu as peut-être déjà vu ça sur un bateau Ou un sous-marin par exemple Hihi ! Tu sais pourquoi ? C'est parce que ça, c'est un hydravion Hihi ! Et il existe deux sortes d'hydravions Les hydravions à flotteur Et les hydravions à coque Hihi ! Un hydravion à flotteur C'est juste un avion normal Avec des flotteurs en dessous Mais sur un hydravion à coque Le dessous est un bateau Hihi ! Hihi ! Wow ! Wow ! Hihi ! Et il est en métal ! Ah c'est très... Musical ! Musical ! Hihi ! C'est génial ! C'est vraiment important que le Short Thunderland MR5 soit un hydravion à coque Parce qu'il a été construit il y a longtemps Oui ! Il pouvait voler sur de très longues distances à travers l'océan Atlantique Oh ! Ouais ! Et il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour atterrir sur la terre ferme Donc il atterrissait sur l'eau Hihi ! C'est trop génial ! Hé ! Allons jeter un oeil à l'intérieur Viens avec moi ! Hihi ! Sous-titrage ST' 501 Wow ! C'est incroyable ! On continue notre exploration ! Hihi ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Regarde ça ! C'est un hélicoptère ! Hihi ! Wow ! Un hélicoptère de secours ! Hello ! Hello ! Oh ! Hihi ! Trop drôle ! Je vais pouvoir le conduire ! Wow ! C'est trop cool ! Wow ! Ce jaune brille de mille feux ! Ouais ! Wow ! Regarde ça ! Wow ! Il y a aussi un vrai hélicoptère de secours dans le hangar ! Génial ! Wow ! Il est extraordinaire ! Et lui aussi, il brille ! Ouais ! Il est de couleur jaune ! Ouais ! Et c'est vraiment important que ce soit une couleur vive comme le jaune ! Comme ça, si tu as besoin d'être secouru, il est visible ! Hello ! Wow ! Regarde ça ! Ah, j'ai déjà vu ça ! On dirait le même genre de flotteur que sur l'hydravion à flotteur ! Ils servent quand il doit se poser sur l'eau ! Comme ça, il peut flotter ! Wow ! Tu vois là-haut ? Regarde ! Sur le toit, il y a une énorme hélice ! Wow ! L'hélice d'un hélicoptère de secours est tellement puissante et tellement rapide qu'elle peut résister à toutes conditions météo ! S'il y a des vents forts... Oh ! De fortes pluies ! Oh ! Il sera capable de braver la tempête ! Oh ! Hmm ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a un canard ! Salut, monsieur canard ! Salut, Blipi ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Oh, tu sais, je vais très bien ! Je vis ma vie de canard ! Cool ! Ravi de t'avoir rencontré ! Bye-bye ! Bye-bye ! Ah, c'est rigolo ! Wow ! Pas possible ! Regarde ! On est juste devant le cockpit de l'hélicoptère ! Ouais ! Et ici, il y a une fenêtre ! Et cette fenêtre est très importante ! Car le pilote peut regarder à travers et s'assurer que le sauvetage se passe bien ! Wow ! Eh ! Regarde ! Suis-moi ! Wow ! Regarde ! La partie la plus importante d'une mission de sauvetage en hélicoptère ! C'est ceci ! C'est le treuil ! Wow ! Le treuil est ce à quoi le sauveteur s'accroche ! Oui ! Pour descendre tout en douceur de l'hélicoptère et sauver les blessés ! Ouais ! Il faut bien s'accrocher et... Wouh ! Les blessés montent dans l'hélicoptère ! Wow ! Une fois à l'intérieur, il y a un docteur et de quoi grignoter ! Et le blessé sera en sécurité ! Wow ! Regarde ! Il y a des lits et beaucoup de sièges et des dispositifs flottants ! Wow ! Les hélicoptères sont géniaux ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Oh ! Regarde où on est ! On est à l'intérieur du hangar ! Ouais ! On appelle un hangar l'endroit où on stocke toutes sortes de jets et d'avions ! Wow ! Regarde ce jet-là ! Allons voir dans le copit ! Suis-moi ! Wow ! Regarde-moi ça ! C'est impressionnant ! Le nom de ce jet est le Tornado ! Wow ! D'ailleurs, il vole très, très vite ! Ouais ! Regarde ! Cet endroit s'appelle le copit ! C'est l'endroit où le pilote s'assoit ! C'est lui qui conduit l'avion ! Wouh ! Wouh ! Wow ! Regarde ça ! Il y a un autre siège derrière le pilote ! Oui ! C'est là que s'assoit le navigateur ! Sa mission est de vérifier qu'on va au bon endroit ! Wow ! Ce jet est vraiment grand ! Et il est trop génial ! Hé ! Regarde ici ! Il y a même de très grandes ailes ! Oh ! Hum ! Tiens ! On dirait que les ailes peuvent se déployer ! Ouais ! Elles se déploient pour aider l'avion à faire plein de choses ! Quand elles sont vraiment ouvertes, très écartées, ça aide l'avion à être stable pour atterrir ! Mais si ce jet veut aller vraiment, vraiment vite, elle se referme ! Ouh ! Pour aller à toute allure ! Ouais ! C'est vraiment utile parce que le tornado aime voler très bas ! Ouais ! Tellement bas que parfois, il frôle les arbres ! Wow ! Bon ! Allons découvrir d'autres jets ! C'est parti ! Wow ! Il y a tellement d'avions et de jets ici dans le hangar ! Oui ! Wow ! Regarde l'arrière du tornado ! Wow ! C'est là que se trouvent les moteurs à réaction ! Ouais ! Celui-ci est vide et n'a pas de moteur aujourd'hui ! Mais celui-là en a un ! Oh ! Hello ! Il brille de mille feux ! Ouais ! Et ces jets peuvent aller tellement vite ! Wow ! Allons voir si on peut en trouver d'autres ! Je pense... Je pense que ça, c'est un autre jet ! Oui ! Et celui-ci s'appelle... Boucaneur ! Ouais ! Boucaneur ! Sacré nom, n'est-ce pas ? Hmm ! Sa particularité ? Eh bien, cet avion ne décolle pas de n'importe où ! Il décolle depuis un porte-avions ! Ouais ! Tu sais ce que c'est, un porte-avions ? Oui ! Un porte-avions est un très gros bateau qui stocke tout plein d'avions ! Et tu vois cette aile ? Oui ! Regarde ! L'aile, ici ! Elle se plie ! Ouais ! Elle se plie tout comme pourrait le faire un bras ou une feuille de papier ! Ouais ! Elle se plie pour qu'on puisse mettre plein d'avions tous alignés les uns à côté des autres sur un porte-avions ! Ouais ! Et, regarde ! Il a de très grandes roues et de très grands pneus ! Ha ha ! Comme sur une voiture ! Mais ça aide l'avion à atterrir en toute sécurité et à rouler tout doucement sur la piste jusqu'à s'arrêter ! Ha ha ! Wow ! Il est tellement grand ! Ha ha ! Ouh ! Je crois que je vois un autre avion bien ! Ha ha ! Wow ! Regarde ! Ha ha ! Wow ! Cet avion est gigantesque ! Ouais ! Ha ha ! Wow ! Wow ! Tu as vu l'avion qui est juste au-dessus de ma tête ? Oui ! Ça s'appelle un arrière ! Ha ha ! Ouais ! Un arrière ! Wow ! On le surnomme aussi l'avion sauteur ! Hum ! Un avion sauteur ? Ha ha ! Ah, j'aime sauter ! Tu veux sauter avec moi ? Ok ! On va sauter comme un avion sauteur ! Ha ha ! Wow ! Ha ha ! Ha ha ! Wouh ! Ha ! C'était vraiment amusant de sauter ensemble ! Tu sais pourquoi on le surnomme comme ça ? Ouais ! C'est parce que cet avion est doté de moteurs très puissants qui peuvent changer de direction ! Ouais ! Au lieu d'être pointés droit derrière l'avion, ils peuvent bouger ! Et pointés vers le bas ! L'avion peut décoller tout droit vers le haut, comme un hélicoptère ! Ha ha ! C'est plutôt cool ! Hey ! Je crois que je vois un dernier avion qu'on devrait observer ! Viens avec moi ! Wow ! Ha ha ! Tu le vois ? Hmm ! Est-ce que tu vois un autre avion ? Hmm ! J'en vois un aussi ! Il est énorme ! Il est carrément gigantesque ! Voici le Hercule ! Wow ! Regarde ! Il a un énorme nez ! Tu as vu ? Hmm ! Hmm ! Hmm ! L'avant d'un avion ou d'un jet s'appelle le nez ! Hmm ! Hmm ! Hmm ! Hmm ! Et cet avion a un très gros nez, n'est-ce pas ? Et il est de couleur noire ! Hmm ! Hmm ! En tout cas, les Hercule sont vraiment cools ! Parce qu'ils sont très grands ! Ils sont tellement grands qu'ils peuvent même transporter des passagers ! Et des véhicules ! Hmm ! Hmm ! Wow ! Il est vraiment gros ! Cet avion peut transporter des voitures et des camions ! Incroyable ! Hmm ! Wow ! Tous ces avions sont géniaux ! Continuons notre visite ! On y va ! Ouh ! Décollage immédiat ! Ouais ! C'est tellement amusant d'être dans le cockpit d'un avion ! Hmm ! Hmm ! Mais cet avion a l'air un peu petit pour moi ! Hé ! Si on essayait d'entrer dans un vrai cockpit ! Wow ! Mais dans un très gros avion ! Suis-moi ! Continue la visite ! Wow ! Regarde ce que je porte sur le dos ! Une vraie veste de pilote ! C'est incroyable ! C'est ce qu'un pilote porterait s'il devait conduire un avion ! Wow ! Et regarde ça ! Viens avec moi ! J'aperçois ici un de mes avions préférés ! Il s'appelle le Spitfire ! Ouais ! Hey ! Il y a quelqu'un là-bas ! On va lui dire bonjour ! Hey ! Je m'appelle Blippi ! Salut ! Moi c'est Chris ! Ravi de te rencontrer, Chris ! Wow ! Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet avion ? Oui ! Ceci est un Spitfire ! C'est l'un des plus beaux avions que nous ayons ici ! Wow ! J'adore ce Spitfire ! Il est trop cool ! Et il est de couleur camouflage ! Wow ! Est-ce qu'il est vert et gris sur le dessus et sur le dessous ? Oui ! Mais il est un peu bleu en dessous également ! Oh ! C'est trop cool ! Ça, ça veut dire que depuis le sol, on ne peut pas le voir dans le ciel ! C'est exact ! Wow ! Ils se font dans le décor ! Euh... Chris, ça te dérange si je monte dans le Spitfire ? Hum... Vas-y ! Oh ouais ! On va s'asseoir dans le cockpit d'un vrai Spitfire ! Allez ! C'est parti ! Ok ! On y va ! Wow ! Wow ! Regarde ça ! Je suis assis dans le cockpit d'un vrai Spitfire ! Ouais ! C'est trop cool ! Wow ! Chris, c'est quoi tous ces boutons et ces commandes ? Il y a beaucoup de boutons, n'est-ce pas ? Ouais ! Ces boutons te disent à quelle vitesse tu vas, combien de carburant il te reste et même où tu vas ! Wow ! C'est trop cool ! Il y a vraiment tout un tas de différents boutons ! De touches, de manettes... Et ça, est-ce que c'est le volant de l'avion ? Oui, ça s'appelle le manche à balai, ça ressemble à un petit volant ! Wow ! Très drôle de nom ! Et est-ce que ça fait tourner l'avion de gauche à droite ? Non, il permet de monter et de descendre. Si tu veux aller à gauche et à droite, tu dois appuyer sur ces pédales en bas. Wow ! Regarde ! Ouais ! Il y a des pédales pour déplacer l'avion, sur la gauche et la droite ! Wow ! Et cette chose que je tiens dans ma main gauche, c'est quoi ? A ton avis, c'est quoi ? Il est écrit... Oh ! J'ai réussi à lire ! Accélérateur ! Wow ! Ça fait donc aller plus vite l'avion ! Oh ! Plus vite et plus lentement ! Wow ! C'est trop cool ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? On dirait que c'est relié... À des roues ? Pourquoi des roues ? Eh bien, quand tu es dans le ciel, tu peux tirer le levier et les roues remontent. Wow ! C'est trop cool ! Je me sens prêt à être un pilote ! Bien, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir le Spitfire ! Je t'en prie, je te souhaite bon vol ! À plus tard ! Wow ! J'ai l'impression d'être un vrai pilote ! Ouais ! Wow ! Regarde ce que c'est ! C'est un simulateur de vol ! On a vu tellement d'avions sympas et maintenant, on peut ressentir ce que ça fait de voler ! Ouais ! Et ce simulateur simule ou donne l'impression qu'il s'agit de vols à très basse altitude. On est dans un avion et on vole très près du sol. Et aujourd'hui, on va au Pays de Galles ! Wow ! Ok ! Allons à l'intérieur ! C'est parti ! Oh ! Wow ! C'était génial ! Wow ! On s'est bien amusés aujourd'hui, toi et moi, ici à Londres, au musée de la Royal Air Force en Angleterre ! On a pu voir des avions, différents jets et des hélicoptères de secours ! J'ai même pu m'asseoir dans le cockpit d'un avion au Spitfire ! Ouais ! Bien ! Cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué ! Hey ! Peux-tu m'aider à épeler mon nom ? Ouais ! Très bien ! B-L-I-P-P-I ! Blippi ! Bien joué ! À très bientôt ! Bye bye ! Wow ! Hey ! C'est moi, Blippi ! Et regarde ce que je suis en train de faire ! Ouais ! Je fais de la randonnée ! Wow ! Je suis en train de marcher depuis un sacré moment maintenant ! Ouais ! Et on dirait que je suis arrivé au sommet d'une montagne ! Wow ! Il y a beaucoup de buissons sur cette montagne ! Des arbustes, des arbres... Wow ! Et il y a de très gros rochers ! C'est trop cool ! Wow ! J'adore faire des randonnées, parce qu'on est dans la nature ! On sent l'air frais ! Wow ! Regarde comme on est haut sur la montagne ! On peut voir tout plein d'autres montagnes ! Bonjour les montagnes ! Bonjour les montagnes ! Wow ! Tu as entendu cet écho ? C'est trop cool ! Wow ! Oh ! Oh ! Regarde ! T'as vu ce truc-là ? Est-ce que ce serait un grand dôme ? Ouais ! Ça doit être ici que l'on trouve le télescope ! Ouais ! Aujourd'hui, on est à l'observatoire du mont Wilson sur le mont Wilson dans l'état de Californie ! Et je suis sûr qu'on va bien s'amuser là-bas ! On va découvrir ça ! Ha 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 ! Ha ha ! Wow ! Ha 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 ! Regarde ça ! Ce dôme est impressionnant, n'est-ce pas ? Wow, il est tellement grand ! Il y a bel et bien un télescope à l'intérieur de ce dôme. Ouais ! Tu sais ce qu'est un télescope ? Ouais ! C'est un équipement qu'on utilise pour pouvoir regarder dans l'espace. On y voit des planètes, on peut y voir des étoiles et toutes sortes de jolies choses. Ouais ! D'ailleurs, les gens qui vont dans l'espace s'appellent des astronautes. Ouais ! Mais les gens qui étudient l'espace depuis la Terre sont appelés des astronomes ! Aujourd'hui, toi et moi allons pouvoir devenir des astronomes ! On y va ! Wow ! T'as entendu cet écho ? Ouais ! C'est parce qu'on est à l'intérieur du dôme ! C'est trop cool ! Et il n'y a pas que ça qui soit cool ! Regarde ça ! C'est le télescope dont on parlait ! En plus, j'adore cette couleur ! Ouais ! C'est la couleur bleue ! Tu le sais déjà ! C'est l'une de mes deux couleurs préférées ! Wow ! Tu sais comment fonctionne un télescope ? Ouais ! C'est simple ! Il y a une ouverture en haut, tout en haut, et une lumière entre, que ce soit celle d'une étoile ou d'une planète, et puis elle rebondit sur des miroirs jusqu'à arriver dans l'oculaire à la fin ! Oh ! Est-ce que tu vois l'oculaire ? Ouhé ! Wouhou ! Regarde ce qu'on a là ! Ouais ! C'est ce dans quoi il faut regarder pour voir les choses la nuit avec le télescope ! Wow ! Oui ! Est-ce que tu veux voir ce qu'on peut observer avec ce télescope lorsqu'il fait nuit noire ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouais ! T'as vu ça ? Ici, c'est la planète Saturne ! Wow ! Et j'ai deviné que c'était Saturne grâce à tous ces anneaux colorés tout autour ! C'est trop cool ! Ouah ! Et c'est quoi ça ? Incroyable ! On a la planète Jupiter ! Elle, c'est la plus grosse planète de notre système solaire ! Wow ! Elle est tellement grosse ! Wow ! Quand on regarde bien, on se rend compte que Jupiter a beaucoup de lunes ! Wow ! La planète Terre n'a qu'une seule lune ! Wow ! Oh ! Regarde ça ! Ouais ! Je crois qu'il s'agit de la galaxie d'Andromède ! C'est la galaxie la plus proche de notre galaxie ! Et notre galaxie où se trouve la Terre s'appelle la Voie lactée ! Wow ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est la Nébuleuse d'Orion ! Ouais ! C'est à cet endroit que toutes les étoiles sont nées dans notre galaxie ! Wow ! Ce télescope est génial ! Et comment ce télescope peut-il voir toutes ces choses dans l'espace ? Elles sont toutes à des endroits différents, non ? Ça veut donc dire que le télescope bouge ! Oui ! Oui ! Oui ! Pourquoi n'irions-nous pas au tableau de contrôle pour bouger le télescope nous-mêmes ? Ouais ! On y va ! Wow ! Oh ! Il y a beaucoup de marche ! Wow ! Oh ! Il y a quelqu'un ! Je m'appelle Tom ! Oh ! Enchanté Tom ! Je m'appelle Blippi ! Ravie de t'en rencontrer ! Je suis l'opérateur du télescope ! Oh ! Tu as un opérateur ? Oui ! Ça veut dire que c'est toi qui appuies sur des boutons pour que le télescope aille à gauche, à droite, en haut, en bas ? Exact ! Wow ! Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'ordinateurs, Tom ? Il m'indique l'adresse de chaque chose que je veux regarder ! Oh ! Par exemple, si je veux observer cette étoile, il me dit « Regardez ! » Wow ! C'est vraiment incroyable ! Il a besoin d'un ordinateur qui lui donnera l'adresse d'une planète ou d'une étoile, et cela lui indique où pointer le télescope ! C'est ça ! Wow ! C'est vraiment cool ! Et pourquoi tu as une horloge là-bas ? Je dois indiquer cette heure-là, qui est l'heure des étoiles. Ah ! L'heure des étoiles ? Exactement ! Ça s'appelle une horloge sidérale. Une horloge sidérale ? C'est plutôt logique ! On ne peut pas regarder les étoiles pendant la journée ! Et c'est quoi tous ces boutons ? Ceux-ci servent à déplacer le télescope lorsque je veux regarder quelque chose. Il faut que je le dirige vers l'objet en question. Oh ! M-E-S-O ? Nord-Est-Sud-Ouest ? Exact ! Wow ! Cool ! Hé, Tom ! Est-ce que ça te dérangerait si on faisait fonctionner le télescope pour qu'il bouge ? Non, mais il faut d'abord ouvrir le dôme. Cool ! Appuie sur ce bouton, s'il te plaît. Celui-là ? Ouais ! Super ! Allons-y ! Wow ! Ça va ! C'était vraiment cool ! Merci de m'avoir laissé faire ! Et à part ça, qu'est-ce que peut faire le télescope ? Eh bien, maintenant, il faut déplacer le dôme et le diriger là où on veut. Reste donc ici, je vais te montrer. Ok ! Ha, ha, ha ! Tu es prêt ? Ouais ! Bien ! Bien- T'esprit ! T'esprit ! T'esprit ! T'esprit ! Qu'est-ce que t'en dis ? Wow ! C'était vraiment génial ! Merci beaucoup de m'avoir montré ce super télescope que tu as là ! C'était un vrai plaisir ! Super ! À bientôt ! Au revoir ! Bye bye ! Bye ! Wow ! Regarde ! On est arrivé au musée de l'astronomie ! Ouais ! Et ici, ils ont tout un tas de vieux gadgets vraiment géniaux que l'on utilisait dans le temps pour découvrir l'espace. On y va ? Wow ! Regarde ! Wow ! Ce que nous avons là, ce sont des roues ! Oui ! Comme sur une voiture ! Mais en fait, ce ne sont pas des roues de voiture ! Ce sont des roues du dôme ! Celles qui servent à le faire pivoter sur lui-même ! Trop cool ! Wow ! Génial ! Je sais ce que c'est ! Je crois ! Ça ressemble un peu à un télescope, tu trouves pas ? Ouais ! Wow ! On peut voir les étoiles avec ça ! Les planètes ! Wow ! D'autres galaxies peut-être ! Cool ! Oh ! Désolé ! Wow ! Regarde ! C'est un très gros morceau de verre que nous avons là ! Wow ! Tu te souviens comment fonctionnent les télescopes ? Ouais ! On a un miroir et un autre miroir et la lumière va rebondir pour finalement, après avoir rebondi sur deux miroirs, arriver dans l'oculaire ! Ce morceau de verre était en argent sur le dessus ! Il était donc tout aussi brillant qu'un miroir ! Oh ! En parlant de miroir, d'ailleurs ! Regarde ! Il y en a un juste derrière moi, ici ! Wow ! Wow ! Hello ! Yeah ! Ce miroir était à l'origine dans un vrai télescope ! Un très vieux télescope, bien sûr ! Oui, nous sommes dans un musée, après tout ! Bien ! Et si on continuait à découvrir les télescopes et l'espace ? Yeah ! Wow ! Regarde ça ! Un autre télescope ! C'est un télescope solaire qui mesure 45 mètres ! Et tu sais ce que ça veut dire ? Solaire veut dire soleil ! Oui ! Ce qui veut dire qu'avec ce télescope, on regarde le soleil ! Attention ! Avant qu'on entre, je dois te prévenir ! Il ne faut jamais regarder le soleil à l'œil nu et sans télescope solaire ! D'accord ? C'est très important ! Ce n'est pas bon pour nos yeux ! Ouais ! Très bien ! On y va ! Wow ! Wow ! Cool ! Regarde ! Wow ! Regarde tous ces tableaux accrochés au mur ! Oh ! Et c'est graphique ! Oh ! Et ici, il y a quelques photos du soleil ! Ouais ! C'est certain, on est au bon endroit pour trouver le télescope solaire ! Voyons voir ! Où peut-il bien être ? Wow ! Cool ! Ouais ! C'est ici ! Wow ! C'est trop cool ! Tu te souviens ? J'ai dit que le télescope solaire faisait 45 mètres ! Oui ! C'est vrai ! Le télescope lui-même fait plus de 45 mètres de haut ! Ouais ! C'est vraiment grand ! Ça fait presque 50 mètres ! Wow ! Très bien ! Et tu ne dois jamais regarder directement le soleil ! Aujourd'hui, on va pouvoir regarder le soleil uniquement parce qu'on utilise un télescope solaire ! Attention ! Pas un télescope normal ! Un télescope solaire ! Allez ! Tu es prêt ? Oh ! Wow ! Regarde ça ! Wow ! Tu vois ? Eh ouais ! Ça, c'est une image en direct de notre soleil ! Ouais ! Cette lumière descend ici et elle tape sur ce morceau de papier blanc ! Ouais ! On peut donc voir notre soleil en ce moment ! C'est vraiment incroyable ! Wow ! J'adore les télescopes solaires ! Wow ! Regarde, on est dans l'espace ! 5, 4, 3, 2, 1, décollage ! Prépare-toi, on va bientôt décoller Je t'invite à bord de notre fusée Tout ce bruit, tu ne pourras pas la louper On part sur orbit ou dans la voie lactée Je suis une fusée qui peut t'envoyer dans l'hyper-espace Avec un peu de chance, tu croiseras des aliens sur Mars Tu pourras admirer la Lune de plus près Attention à ne pas te perdre au milieu de toutes ces planètes Je n'ai pas de GPS Et sans gravité, n'oublie surtout pas De bien t'attacher, prêt à décoller Quittons Jupiter, maintenant il est temps De rentrer sur Terre Prépare-toi, on va bientôt décoller Je t'invite à bord de notre fusée Tout ce bruit, tu ne pourras pas la louper On part sur orbit ou dans la voie lactée Je m'envole dans l'espace J'explore le vide intersidéral Décollage immédiat À la conquête des étoiles Je m'envole dans l'espace J'explore le vide intersidéral Décollage immédiat Partons à la conquête des étoiles C'était pas amusant de découvrir aujourd'hui L'espace et les télescopes tous ensemble ? Ouais ! Est-ce que tu sais combien de planètes Il existe dans le système solaire ? Ouais, il y en a huit en tout Alors d'abord, il y a le Soleil Ouais, il y a ensuite Mercure Vénus La Terre C'est notre planète Mars Jupiter Saturne Uranus Et Neptune Wow ! Et toutes ces planètes Tournent ensemble autour de notre Soleil Et nous sommes dans la galaxie de la Voie lactée Wow ! C'est trop cool ! Wow ! C'était vraiment très amusant aujourd'hui Ouais ! J'ai passé une super journée avec toi À apprendre plein de choses sur l'espace ! Ouais ! Toi aussi, tu trouves les télescopes géniaux ? Ouais ! C'est tellement cool de pouvoir voir dans l'espace D'observer des planètes, des étoiles Et toutes sortes de jolies choses ! Bien ! Cette vidéo touche à sa fin Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué ! Est-ce que tu peux m'aider à appeler mon nom ? B-L-I-P-P-I B-L-I-P-I ! Bien joué ! Ouais ! À très bientôt ! Bye-bye ! Salut ! C'est moi, B-L-I-P-I ! Aujourd'hui, je suis au musée pour enfants de Enzon à Olympia, Washington Ça va être super méga-fun ! J'aime apprendre avec vous ! Allez ! Wow ! Ça, c'est la galerie de construction C'est là qu'on peut construire des choses Qu'est-ce que je suis bête ! Enfin bon ! On met des trucs ensemble, ces pièces de bois Et c'est comme ça qu'on construit des trucs Dans cette galerie J'ai presque fini cette maison Vous la voyez ? On a le toit juste là Et la structure de la maison Et les murs Et presque tout Sauf le reste du toit Et les galets C'est pour ça qu'il faut des galets Pour mettre dans la maison Oui ! Le sol a besoin de galets On va pas mettre de moquettes De carrelages Ou rien de ce genre On va mettre des galets Alors, on va prendre cette pelle Ok ! D'abord, on prend le camion Ben Bon ! On est suffisamment près du chantier Et on va pouvoir décharger les galets de la benne du camion Ok ! On prend la pelle Qui va dans la brouette Et ensuite, on la monte Et voilà ! Oh ! Très bien ! Maintenant, on va ramasser quelques grosses pierres Voilà de belles pierres Ça va nous faire un très beau sol dans notre maison Ok ! Dernier appel Et voilà ! Très bien ! Maintenant, on va porter ça jusqu'à la maison Voilà ! Les brouettes sont super bien Pour ça ! Elles permettent de porter plus facilement Comment va-t-on rentrer là-dedans ? Juste une seconde ! Ah ! J'ai une idée ! Peut-être qu'on peut se servir d'une de ces planches Qui, en fait, devrait aller sur le toit Mais pour l'instant On va la mettre comme ça Et puis, on va monter Avec cette brouette Pour déposer les pierres Prêt ? C'est parti ! Ah ! Ah ! Vous voyez le sol là-dedans ? Un joli sol en pierre Parfait ! Maintenant, on peut mettre le reste du toit Comme ceci Oh ! Une belle journée de travail Et voilà ! Voilà ! Une belle maison Ha ha ! Ouh ! Je suis fatigué ! Mais avant d'aller dans une autre pièce Je crois qu'on devrait regarder les autres outils Comme ça Ah ! Il y a plein d'outils ici Vous savez ce que c'est, ça ? C'est un marteau-piqueur Ça marche comme ça Ça tape de haut en bas super vite Pour casser le bitume Oh ! Regardez tout ça On dirait un maître ruban Pour pouvoir mesurer les choses Ouh ! Et là, une perceuse sans fil Comme ça, pas besoin D'y aller lentement à la main On fait juste... Oui ! Oui ! Ha ! Wow ! Et un gros maillet Une sorte de marteau Mais avec une plus grosse tête sur le dessus Regardez ! Une cloueuse À charpente pneumatique C'est ce qu'on utilise pour sécuriser le toit Oui ! Avec des clous Je faisais comme l'ours En hibernation Les ours aiment hiberner durant l'hiver Il reste bien au chaud Sous la neige Brrr ! Oh ! En parlant de neige Regardez ! C'est une patinoire Oui ! Lorsque l'eau gèle Elle se transforme en glace Alors, vous et moi On va patiner Et d'abord On a besoin de chaussettes Hum ! Alors, quelles chaussettes ? Hum ! Oh ! Ça c'est bien ! Ah ! Juste une seconde Je pense qu'elles vont pas m'aller On les repose Et celles-là ? Ah ! Elles sont plutôt cool Très bien ! J'enlève mes chaussures Je porte déjà des chaussettes Mais bon, c'est ok Celles-là Elles sont tellement cool Je vais les mettre par-dessus Les autres comme ça Et vous êtes prêts ? 3, 2, 1 C'est super glissant La glace est tellement glissante Vous vous souvenez ? Tout à l'heure j'ai dit C'est de la glace En fait, c'est de la glace d'entraînement Pour le patinage en chaussettes Ah ah ! Hé, j'ai une idée Pourquoi ? Ne pas faire une danse pour vous Une figure de patinage Vous êtes prêts ? Allez, musique ! Sous-titrage ST' 501 Ok, on va en bas maintenant Attendez ! Ce qui est cool avec ces musées pour enfants C'est qu'on peut descendre Par les escaliers Ou par le toboggan Oui ! Je vais descendre avec le toboggan bleu Prêt ? On se voit en bas ! Ah ! Ah ! Oh ! Quel moyen rapide de descendre ! Oh ! Je suis au port d'Olympia Ha ha ! Waouh ! Regardez ! Voici une grue géante Waouh ! Hé ! Là, on a des bûches Ouais ! Deux bûches qui feront du bois de construction Très bien ! Accrochons-les à ce crochet Une bûche Une bûche Deux bûches Trois Oh ! Deux ! Ha ha ! Trois Bûches Ok ! Maintenant, je vais les hisser là-haut Ouais ! Waouh ! Waouh ! Ha ha ! Et voilà ! Ok ! On les sort du navire Puis, on les ramène jusqu'à leur place Waouh ! C'était génial ! Bien joué ! Bien ! Allons-y ! Je m'envole ! Ha ha ! Blippi, je m'envole ! Ha 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 ! Hé hé ! Ouh ! Ouh ! Des dauphins ! Ha ha ! Hé, regardez ! Waouh ! Ah, ça, c'est trop cool ! On met les canards en plastique juste ici Et l'eau ruisselle en bas Et les emmène Waouh ! Oui ! Ha ha ! Regardez ! Waouh ! Hé ! Ha ha ! Ha ha ! Je parie que le bleu va gagner Ha ha ! Le verre est bloqué ! À plus tard, le verre ! Ouais ! Le bleu ! Wouhouhou ! Ha ha ! Waouh ! Waouh ! Regardez ! Quand l'eau est comme ça et que c'est super lisse c'est un flux laminaire Ha ha ! Mais regardez ! Il y a de la fumée dedans Waouh ! Maintenant, je suis tout mouillé Waouh ! Regardez ces deux tubes ! Il y a de la fumée Ha ha ! Ha ha ! Regardez ! Waouh ! En mettant ces tubes, on peut choisir dans quelle direction va la fumée Waouh ! C'est trop cool ! Ha 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 ! Regardez ça ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait une tornado ! On l'appelle le volcan Ha ha ! Trop cool ! Hé ! En parlant de balles Waouh ! On a une balle ! Deux balles ! Où es-tu ? Trois balles ! Quatre balles ! Ok, bon, juste trois balles ! Juste une dernière balle ! Ha ! Quatre balles ! Ok, on va par là-bas ! Waouh ! C'est dans ce trou qu'on met les balles ! Une balle jaune... Une balle rose... Une balle rouge... Une balle violette... Waouh ! Mais où est-ce qu'elles sont ? Ouais, j'en sais rien ! Regardez ! Trois... Deux balles ! Un... Ouais ! On l'a fait ! Hé ! Attendez ! Ça faisait cinq balles ! Quoi ? Ouais ! Hey ! Ouaii ! Ouaii ! Ouaii ! Regardez ! Je conduis un véhicule de police ! On a le volant ici ! Ouaii ! Ouaii ! On a la sirène... Sans oublier les lumières ! Wow ! C'est bruyant là-dedans ! Oh ! Très bien ! Oh ! Wow ! Ah, j'adore les voitures de police ! Et aussi les camions de pompiers ! Wow ! Les camions de pompiers sont top ! Car ils vont dans les maisons, les immeubles et les forêts en feu pour les éteindre. Wow ! Hé ! Où est-il ? On peut s'asseoir dans le camion ! Wow ! Écoutez la sirène ! Wow ! Wow ! Et là, je viens de mettre les lumières ! Wow ! J'adore ces camions ! Et la plupart sont de couleur rouge ! Hé ! Hé ! En parlant de rouge, là, c'est une ambulance ! Wow ! L'arrière, c'est un gros cube ! Hé ! Ouais ! Regardez, venez ! Wow ! Allons faire un tour ! Les ambulances sont top ! Car elles arrivent dès que quelqu'un a besoin d'aide ! Oui ! Avec des problèmes de santé ! Je crois qu'à l'avant, il y a aussi des lumières et une sirène ! Wow ! Juste par ici ! On conduit... L'ambulance ! Quelle est votre adresse ? Mon adresse ? Mon adresse est au musée pour enfants ! Wow ! On a les lumières ! Et c'est parti ! Wow ! Allons sauver des gens ! Wow ! OK ! Il y a un autre véhicule d'urgence ! Là, tout là-haut ! Vous le voyez ? Tout là-haut, dans le ciel ! Allons le chercher ! Oui, ce n'est pas un avion ! Mais c'est comme un avion, car il vole dans les airs ! Et il a des rotors ! Pas de réacteurs, ni d'hélices ! Enfin, certains en ont ! Mais, enfin, voici un hélicoptère ! Wow ! Je vais piloter ! Wow ! Wow ! Très bien ! Wow ! C'est parti ! Oui, même les hélicoptères sauvent les gens ! Oui, ce sont des véhicules d'urgence ! Et ils peuvent aussi éteindre les feux ! Il y a toutes sortes de fonctions pour les hélicoptères ! Wow ! Oui, 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 oui ! Oui ! Wow ! C'était super fun d'apprendre en jouant dans ce musée pour enfants de Handsome à Olympia, Washington ! Bien ! C'est la fin de cette vidéo ! Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est d'éplez mon nom ! Oui ! Vous éplez mon nom avec moi ! B-L-I-P-P-I ! Blippi ! Bien joué ! Très bien ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Ha-ha ! Oui ! Wow ! Qu'est-ce qu'il y a derrière moi ? Cet engin est un chariot élévateur ! Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous et moi découvrons les chariots élévateurs ! Tchou-tchou-tchou ! Waouh ! Waouh ! Allons découvrir les parties de cet engin ! Blé ! Ha-ha ! Waouh ! Regardez là-haut ! C'est la cabine ! C'est là que le conducteur du chariot s'assoit ! Waouh ! Waouh ! Ha-ha ! Waouh ! Regardez ça ! Voici une roue et un pneu ! Et voici une roue et un pneu ! Celle-là est très grosse ! Et celle-là est très petite ! Waouh ! Waouh ! Regardez ce grand truc ! Ça, ça s'appelle un mât ! Et ça, juste ici, c'est le dosseret de charge ! Oh ! Et ça, ce sont les fourches ! Miam-miam-miam-miam-miam-miam ! Et ces trois trucs vont lever la palette ! Oh ! Hé ! Regardez ce que c'est ! Ça, c'est la piste de danse ! Enfin, la palette ! Venez ! Il faut vérifier l'huile ! Waouh ! Voici le moteur du chariot ! Waouh ! Il y a plein de trucs cools là-dedans ! Qui génèrent toute la puissance de ce chariot ! On devrait regarder le niveau d'huile ensemble ! Wouh ! D'abord, on retire la jauge, puis on la remet dedans... Et on vérifie l'huile ! Waouh ! Ça a l'air parfait ! Et ça, voilà ce que j'appelle du travail bien fait ! Ha ha ! Très bien ! Nous allons pouvoir conduire le chariot ! Mais d'abord, sécurité avant tout ! Il faut mettre l'équipement de sécurité ! Je mets mon casque... Ha ! Et puis, je mets mon gilet ! Orange ! Waouh ! Il y a du vent ! C'est comme une cape ! Fiuu ! Fiuu ! Ha ha ! Ok ! On va l'ajuster... Le fermer... Ok ! Ah ! Maintenant qu'on a mis l'équipement de sécurité, on peut faire un tour de chariot ! Venez ! Très bien ! Venez ! Ok ! On est à l'intérieur maintenant ! D'abord, il faut qu'on mette notre ceinture ! Oh ! Oh ! Oh ! Et voilà ! Bien serré ! Là, c'est le volant du chariot élévateur ! Waouh ! C'est pour le faire tourner ! Ça, c'est le levier de vitesse ! Permet d'avancer et de reculer ! Ces leviers, juste ici, actionnent le mât, le dosseret et les fourches ! Vers le haut ou le bas ! Vers l'avant ou l'arrière ! Et puis là, pour aller vers la gauche ou la droite ! Wow ! Bien ! Allons-y ! Je vais démarrer et conduire ! Ok ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, Blippi, tu peux m'aider à porter ces palettes là-bas jusqu'à l'entrepôt ? Ouais, bien sûr ! Merci ! Très bien ! Wow ! Vous avez entendu ça ? Il faut qu'on prenne une de ces quatre palettes pour l'emmener jusqu'à l'entrepôt ! Ok ! Un, deux, trois, quatre ! Très bien ! Voyons ce qu'il y a dessus ! Oh ! Sur la première palette, il y a quatre pots blancs ! La seconde palette a un gros bidon bleu ! Et la troisième a quatre pneus noirs ! Et cette quatrième a un gros godet pour un excavateur ! Eh, Blippi ! À qui est-ce que tu parles ? Retourne au travail ! Ah, ok ! Vous avez entendu ? Il faut se dépêcher de retourner au travail ! Ou alors, on va avoir des ennuis ! Ok, alors, que faire ? Prenons... Prenons les pneus ! Ouais ! Ça m'a l'air d'être pas mal ! Prenons les pneus ! Sprenons les pneus ! Sous-titrage ST' 501 ... Merci beaucoup Blippi, bon travail ! Merci ! Bon travail à vous ! Sous-titrage ST' 501 C'était super fun le chariot-élévateur avec vous ! Bien, c'est la fin de cette vidéo, mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom ! On épèle mon nom ensemble ? Prêt ? 1, 2, 3 ! B-L-I-P-P-I ! Blippi ! Bien joué ! À la prochaine ! Bye bye !